Bon, quel est le point commun entre lui, lui et lui ? Comme moi, et probablement comme toi, ils sont tous les trois Ardennais. En fait, cette histoire débute il y a 200 millions d'années, à la formation du massif des Ardennes. Les Ardennes vont ensuite être le théâtre d'une riche histoire naturelle. C'est notamment au cœur de la forêt des Ardennes, dans les grottes de Goyer, qu'ont été retrouvées des corps dépecés et des eaux attestant des comportements cannibales de nos cousins néandertals. Mais d'autres espèces étonnantes ont foulé le sol Ardennais. Rennes, mammouths et même des licornes. Je déconne. Mais qu'en est-il de la faune Ardennaise actuelle ? Bon, ok, on retrouve beaucoup d'espèces relativement communes en Europe occidentale. Sanglier, chevreuil, cerrélaf. La liste serait très longue pour les mammifères. Mais existent-ils des espèces plus rares ? Eh ben oui. C'est le cas du putois, du chat sylvestre, du muscardin, du gorop aquatique et même du loup. Puisque trois loups auraient été observés dans le Révinois, d'après l'Observatoire du loup. A l'heure qu'il est, une de ces espèces niche probablement à quelques kilomètres, voire à quelques mètres de chez vous. Mais vous connaissez le refrain. La plupart de ces espèces sont vulnérables, particulièrement celles vivant à l'interface entre milieux terrestres et aquatiques. En effet, ces milieux sont particulièrement touchés par les drainages et autres pollutions chimiques. Mais je ne vais pas énumérer toutes les menaces écologiques qui pèsent sur les Ardennes. Les médias présentent souvent les menaces écologiques comme des menaces d'ordre global, uniquement. Ce qui est en partie légitime, puisque le réchauffement climatique et l'avènement d'un continent de plastique dont l'océan Pacifique constitue des réalités criantes. Mais occulter notre propre territoire et son écosystème constituerait une erreur. Loin d'être un instrument idéologique ou politique, notre environnement devrait dicter notre mode de vie, et pas l'inverse. A l'heure où tout se vend, il ne faudrait pas non plus oublier que chacun de ces petits Ardennes est issu d'un processus de sélection millénaire, rendant leurs valeurs inestimables. Alors arrêtons-nous deux minutes devant tous ces petits êtres animés par le même code. Car prendre conscience de leur importance et de la beauté de nos écosystèmes, c'est sans doute la première étape.